De retour sur Sensation Essonne pour votre rendez-vous régulier du MAG. Chaque jour à 19h37, on prend le temps de développer une thématique pendant une dizaine de minutes. Et ce soir, émission conso, Gérard Brochot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du FC Que Choisir Val d'Orge, antenne locale de l'association de défense des consommateurs. Vous y développez plusieurs thèmes comme les arnaques à éviter, les énergies ou encore la santé. Et vous êtes accompagné de Roland Hugo, adjoint à la communication. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler des GPS, les services de navigation qui vous guident sur les routes. On trouve aujourd'hui ces appareils électroniques sous plusieurs formes. Ils peuvent être intégrés dans la voiture ou bien sur nos téléphones qui utilisent bien évidemment la localisation. Alors première question, Gérard Brochot, comment bien choisir son GPS parmi tous ces appareils ? Alors effectivement, il y a une grande variété de possibilités de GPS. Déjà, ça dépend du type de véhicule ou de moyens de déplacement que l'on a, puisque nous avons des smartphones, des GPS qui sont prévus pour les véhicules, bien sûr. Prévus pour les caravanes, les véhicules avec caravanes. Prévus pour les camping-cars, pour les poids lourds, pour les piétons, pour les cyclistes, pour les motards. Donc vous avez vraiment, et là dans chacun, il faut évidemment, nous avons nous tous les ans, avec une révision au moins tous les 6 mois, un comparateur. Et alors qu'est-ce qu'il compare justement ce comparateur ? Les comparateurs, la fiabilité déjà du GPS, alors il faut savoir qu'il y a des GPS intégrés dans les véhicules, il y a des GPS dans un véhicule qui peuvent être autonomes. Et puis il y a également maintenant les smartphones qui permettent également d'avoir, donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. D'accord. Alors justement, quels sont les critères à avoir pour choisir un bon GPS en termes de qualité-prix ? Qualité-prix, bon, il faut toujours, par exemple, un GPS intégré dans le véhicule, on ne peut rien faire, il est intégré. Au niveau de l'extérieur, alors c'est là où nous publions, nous, un comparateur complet qui permet de choisir son GPS. En matière de smartphone, il faut penser aussi d'avoir à prévoir de l'achat d'un support. Et puis ensuite, bien après, les conditions techniques de relais avec les satellites pour la fiabilité. Alors justement, certains GPS proposent eux-mêmes des fonctionnalités particulières qui pourraient faire la différence. Lesquelles, par exemple ? Ceux qui, en même temps, tiennent compte du trafic, tiennent compte, bon, d'annonces de problèmes en amont, en aval, plutôt. En aval, oui. En aval, sur la route et donc évitent de provoquer des accidents à répétition. C'est très important, d'objets qui sont tombés, de tous ceux-là sont effectivement interactifs et permettent de corriger en temps réel son trajet, d'avoir en temps réel son estimation du temps restant et donc de s'organiser en conséquence. Alors ça, justement, est-ce que c'est spécifique aux applications sur le téléphone dont on va parler après ou même des GPS basiques le font aussi ? Non, il doit y en avoir un ou deux qui intègrent ça dans leur... Je parle avec Roland. Il doit y avoir un ou deux appareils qui l'intègrent. Mais ceux qui sont les plus performants sont ceux qui sont spécifiques. Bon, si on veut parler d'une marque, il y a donc notre GPS TomTom, voilà. Par contre, les smartphones, il y a une application qui est connue, qui est gratuite, qui est OAS et qui, là, effectivement, donne le meilleur résultat. Alors justement, on en vient aux applications de téléphone. Est-ce de la même qualité, justement, que les GPS classiques ? Quels sont les avantages et les défauts, par exemple, de Waze, comme vous venez d'en parler ? La seule chose, c'est d'avoir un smartphone qui ait une qualité d'écran et de lisibilité est suffisamment grande aussi. Parce qu'effectivement, l'écran est bien souvent plus petit. Et en plus, la luminosité, si ce n'est pas prévu qu'il se mette automatiquement en nuit, en période, en fonction du soleil et tout, il faut veiller à cela. Mais autrement, l'application, par elle-même, elle est complète. Alors justement, elle permet de calculer en temps réel, comme vous venez de le dire, de pouvoir savoir à l'avance où il y a des bouchons, où il y a des accidents. Et avec le service de localisation, permet aussi de pouvoir vous donner un itinérabisme dans les plus courts délais. Oui, parce que là, l'avantage, c'est qu'il y a interaction entre les possesseurs de cette application. Et on s'engage, d'une façon un peu morale, à prévenir à chaque fois que l'on voit un problème, ou alors qu'il y a un bouchon qui s'annonce. Donc ça leur permet très vite de réagir. Et maintenant, ils sont reliés d'ailleurs même au PC routier, le bison flûté par exemple. Très bien. Alors, vous parliez des avantages et des défauts des applications sur le smartphone. Est-ce que vous avez justement des défauts et des avantages sur les GPS classiques ? Oui. Il y a des défauts. Alors, ce qui est, c'est que certaines marques ne sont vraiment pas très bonnes au niveau GPS intégré ou classique. Par contre, ils sont performants pour ce qui est les cyclistes, les piétons. On retrouve à ce moment-là une inversion, d'où l'importance d'avoir un comparateur en fonction de son besoin. Le comparateur, c'est ce que fait que choisir, c'est qu'il ne s'arrête pas uniquement à des qualités d'écran, des qualités de satellite et tout, mais il va voir également en fonction du besoin de l'utilisateur. Très bien. Alors, dernière question. On résume ce qui a été dit dans cette émission. Quels sont les deux ou trois conseils que vous pouvez donner aux consommateurs en termes de GPS ? Comment bien le choisir ? C'est de, surtout, comme la technique évolue très vite, c'est de se référer à des comparateurs et sans vouloir reparler de que choisir. Mais nous, ils sont totalement indépendants, les comparateurs. Et donc là, aller en permanence vérifier avant l'achat qu'on a le matériel qui est le plus performant du moment, évidemment. Et justement, alors en fait, on peut directement, sans acheter forcément de GPS, on peut avoir les applications qui sont gratuites, la plupart. Tout à fait. En plus, les applications qui sont gratuites, mais là, on revient sur la qualité du matériel du smartphone. Très bien. Merci, Gérard Brochot. Pour rappel, vous êtes... Pardon, allez-y, vous vouliez dire quelque chose ? Non, non, non. Merci à vous. Bonsoir. Pour rappel, vous êtes le président du UFC Que Choisir Val d'Orge, antenne locale de l'association de défense des consommateurs. Si vous souhaitez devenir adhérent à l'association ou bien avoir plus de renseignements, c'est au 01 69 25 08 13. Vous pouvez également consulter directement sur le site internet UFC-quechoisir-val d'Orge.org. Le mag Conso est quant à lui à retrouver en podcast au www.radiosensation.fr. Excellente soir. Excellente soir. Excellente soir.